Bonjour et bienvenue à notre 17e webinaire. Et le quatrième de cette année, organisé par l'OSIM, ce webinaire en partenariat avec SAP, leader dans les plateformes ERP, ou comment il préfère se catégoriser Enterprise Application Software. La saga des webinaires continue. Ce format non utilisé et non envisagé avant la crise du COVID au niveau de l'OSIM était une autre façon de continuer, voire la seule à traiter les sujets d'actualité dans ce format pour l'association. Je signale que nous avons reçu beaucoup plus de nouvelles adhésions pendant le confinement qu'avant. Cela prouve que nous étions à l'écoute de la communauté et au cœur des débats les plus saillants des DSI et des chefs d'entreprise. Merci à celles et ceux qui nous ont rejoints. La porte est toujours ouverte du plus gros rassemblement CIO et CDO au Maroc et en Afrique. Je rappelle que ce webinaire sera diffusé à travers notre chaîne YouTube dans les 48 heures max pour ceux qui souhaitent le revoir ou qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui au niveau du live. La thématique, c'est comment un ERP intelligent permet à l'entreprise de devenir agile. Nous avons voulu aujourd'hui traiter un sujet qui, en termes de vision d'entreprise et de transformation de business model, n'est pas facile. La décision à prendre n'est pas des moindres. Que ce soit dans les grandes entreprises ou les PME, plusieurs questions sont posées. Parfois, on reporte la décision de mettre en place un ERP au sein d'une entreprise. Certains disent que c'est structurant, d'autres que c'est un effet de mode, certains pensent que c'est une usine à gaz et d'autres un mal nécessaire pour les DSI et une aubaine pour le business. On va creuser toutes ces questions pour avoir des éclairages à travers nos brillants intervenants et notamment ce que l'avenir nous réserve dans ce domaine. Je vais commencer par présenter nos invités. Je commence par Hicham Araké Hosseini, qui est directeur général de SAP Afrique francophone, récemment, depuis octobre. Il a rejoint SAP après son passage à Microsoft, où il a occupé le poste de country manager. Une grande expertise en technologie, d'information et des données depuis 25 ans. Il a étroitement collaboré avec des hauts dirigeants dans le secteur public et privé afin d'accélérer l'innovation et la transformation digitale. en se concentrant sur l'amélioration de l'expérience client, le développement des employés et l'élaboration des tableaux de bois à lancée. Hicham, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, Hicham, pour l'introduction. C'est un réel plaisir d'être avec vous et de servir la communauté de l'OZI. Merci à toi. Alors, ensuite, on a Aziz Knina, qui est le DSI des eaux minérales d'Houlmès. C'est un lauréat de l'EMI. Il a commencé sa carrière dans une SS2I, notamment dans des solutions pour le secteur bancaire. Il a rejoint un éditeur de RP pour les PME-PMI. Et il a ensuite basculé du côté des utilisateurs des systèmes d'information. Pendant 12 ans, il a été dans un grand groupe qui est La Bellevie, où il a participé à des gros projets structurants pour la mise en place du système d'information du groupe au Maroc et en Afrique. Il a aussi rejoint la branche Europharma, qui opère dans l'industrie pharmaceutique. Et avant de rejoindre les eaux minérales d'Houlmès en tant que DSI. C'est Aziz, bonsoir. Bonsoir et merci à l'OZIM, Accessation. Je rappelle que c'est Aziz aussi, les membres de l'OZIM depuis 2018. Imane Berjami, Senior Industry Value Advisor chez SAP, avec une expertise industrielle au niveau de l'Afrique francophone. Elle accompagne les clients dans la formulation de leur roadmap technologique de manière à supporter au mieux leur stratégie. Elle était auparavant directrice stratégie et communication financière auprès d'un grand groupe bancaire qui est la BCP, et plusieurs années dans le conseil stratégique et financier. Imane, bonsoir. Bonsoir Hicham, bonsoir à nos collègues. Merci. Merci pour vous. C'est Mohamed, last but not least. C'est Mohamed Mehdi Drebouch. Donc Mehdi, il a rejoint Royal Air Maroc en 1998. Il a passé par plusieurs positions au sein de la compagnie. Je vais citer quelques-uns dans le Flight and Guard Operations, Cadrin, dans la partie Flight Service, HR Procurement, avant d'être promu en 2014 en tant que directeur organisation et système d'information. Plusieurs projets d'innovation et de transformation sont à son actif durant son parcours dans le secteur et des récompenses de la part du gouvernement marocain ou des organismes tels qu'Yahata ou CITA et d'autres. Et il continue à pousser la transformation digitale au plus haut niveau de la compagnie. Son slogan, « Be innovative, be wonderful », et il croit sincèrement en team co-working and openness. C'est Mehdi, bonsoir. Bonsoir, c'est Hicham. Merci pour l'invitation. Et c'est un plaisir de partager cette discussion avec les membres de l'OSI. Merci à toi. Alors, on va commencer sur un volet stratégique. Donc, nous remarquons que… Et je vais commencer par Sir Hicham. La SAP s'est transformée ces dernières années. Il y avait un shift vers le cloud, vers des technologies plus natives et plus performantes. et un shift technologique assez important. Mais je pense qu'avant de passer sur des shifts technologiques, vous avez forcément voulu vous transformer telles que toutes les autres entreprises qui se respectent. Ma question et ma première question, c'est pourquoi ce shift ? Pourquoi cette transformation ? Et comment elle s'opère sur les dix prochaines années en tant qu'entreprise qui se veut d'être innovante dans son domaine ? Merci beaucoup, Sir Hicham, pour cette question assez pertinente. En fait, le slogan chez SAP, c'est « Supporting business to run at their best ». Et en fait, SAP, on va fêter l'avril prochain, c'est content. Et l'entreprise a été construite autour des process métiers de l'entreprise et comment on peut aider les entreprises à être plus agiles, à tirer le meilleur de leur business process. Avec toutes les tendances qu'on voit au niveau mondial, aujourd'hui, le cloud s'impose comme un vecteur d'agilité et qui permet réellement de continuer à ramener, on va dire, « best of breed » de ce qui se passe de mieux dans chaque industrie, dans chaque pays, au niveau de tous les clients, pour les servir à être plus agiles, à être plus productifs et à aller plus vite. SAP s'est rejoint à la fête. Et on a commencé à le faire depuis quelques années. On a commencé à compléter, on va dire, le portfolio ERP pour lequel on est très connu, avec un certain nombre de solutions cloud, avec des acquisitions, des plateformes, on va dire, les mieux positionnées à travers le monde sur un certain nombre de secteurs d'activité. Je nommerai Ariba pour toute la partie procurement, je nommerai SuccessFactors pour la partie gestion du capital humain, etc. Au-delà de ça, SAP investit énormément autour de la recherche et développement. Je pense que parmi les ratios les plus importants dans le secteur d'activité, on investit plus de 16% de notre chiffre d'affaires, en volume, on va dire, brut, c'est quelque chose qui représente 4,5 milliards d'euros, qui a été investi en l'occurrence sur 2020, pour encore accélérer, on va dire, l'innovation dans notre portfolio et surtout dans le cœur et le moteur, on va dire, de toute la chaîne de valeur de SAP pour permettre à toute entreprise d'être cette entreprise intelligente qu'on souhaite. Ça, c'est pour dire un peu ce qu'on a fait jusqu'à la date d'aujourd'hui et cette transformation qu'on est en train d'opérer. Si on veut parler de notre roadmap, encore une fois, dans cette perspective d'accompagner nos clients à aller vers le cloud, encore une fois, pas uniquement pour aller dans le cloud, mais surtout pour leur amener l'agilité qu'il faut et la simplicité dans leurs opérations, on a, au-delà des offres de cloud que SAP met en place dans nos propres data centers, on a des contrats globaux avec les hyperscalers, les plus grands hyperscalers du monde sont les cités, pour, encore une fois, laisser le choix à chaque client de voir là où il veut, on va dire, où il veut mettre ses solutions et aussi pour avoir une possibilité d'avoir une multitude, on va dire, de solutions et d'intégration. La deuxième composante majeure dans notre roadmap, c'est les technologies innovantes et on a commencé par HANA, qui est notre base de données qu'on a, on va dire, qu'on a lancée il y a plus d'une dizaine d'années et HANA, c'est vraiment la première base de données qui a été lancée sur le marché qui est InMemory et on a vraiment pu construire ça, encore une fois, pour mieux servir nos clients, parce que les systèmes opérationnels ERP nécessitent, on va dire, des temps de réponse très performants. Et autour de cette base de données qu'on a construite, on a rajouté un certain nombre de briques technologiques pour, encore une fois, permettre à nos clients d'innover autour de l'ERP. Bien évidemment, on parle de machine learning, d'intelligence artificielle, de RPA, toutes les solutions qui sont aujourd'hui embedded dans la plupart des produits qu'on propose. Le dernier point que je voudrais citer là-dessus, c'est nos solutions, ils sont bien évidemment, ils s'intègrent très, très bien ensemble, mais aussi, ils peuvent fonctionner en silo, parce que dans tout ce qu'on fait, on essaie de ramener des solutions qui sont ouvertes et qui proposent la meilleure interopérabilité avec les solutions sur le marché parce qu'on comprend que les clients souhaitent choisir leurs propres solutions et ils ont un dispositif existant avec lequel ils veulent s'intégrer. Très bien. Maintenant, sur le volet organisationnel chez SAP, comment vous vous êtes organisé, de quelle façon à accompagner cette transformation et de pouvoir donner cette valeur ajoutée ? Là aussi, c'est un très, très bon point, effectivement, puisque l'entreprise, elle est en train d'opérer un shift très, très important. On avait un slogan, c'est encore une fois une vocation, c'est Customer for Life. Et on sait, lorsqu'une entreprise investit dans un ERP, c'est parti pour plusieurs décennies parce qu'encore une fois, l'ERP, au-delà, en fait, parce qu'on a beaucoup de perceptions que l'ERP, c'est compliqué. Moi, je dirais, c'est surtout l'ERP et les structures. Ils touchent vraiment, on va dire, à la colonne vertébrale d'entreprise qui est les process métiers pour vraiment permettre à l'entreprise, encore une fois, de fonctionner de la manière la plus optimale. Et pour mieux accompagner, on va dire, cette transformation qui opère à travers le monde, aussi chez SAP, on a mis en place une organisation qui s'appelle Customer Success où les clients deviennent au cœur, plus que jamais, où les clients deviennent au cœur de notre dispositif et on veut accompagner le client pas seulement sur la durée du projet, mais tout au long de, on va dire, de la feuille de route de transformation digitale et au-delà. Sachant qu'aujourd'hui, avec le cloud, que je similerais comme, en fait, le client avec le cloud, il a plus de choix et plus de liberté. C'est comme quelqu'un qui loue, on va dire, un appartement meublé et demain, s'il n'est pas bien confortable, il a le choix et la possibilité d'aller ailleurs. Donc, le cloud nous rajoute une contrainte supplémentaire pour mieux servir nos clients et être à leur écoute et être en proximité pour mieux les satisfaire et les servir. Alors, justement, par rapport à toutes ces transformations, je suppose qu'il y avait un impact sur le business et donc, il y a quand même, comme vous l'avez très bien précisé, donc, il y a un shift technologique, un shift organisationnel, une revue de la stratégie et de la vision. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quelques chiffres à nous citer ? Par exemple, sur le shift des clients vers le cloud, est-ce qu'aujourd'hui, la tendance est plutôt vers le cloud où il y a encore de la réticence, les personnes préfèrent rester sur du en-prem ? Est-ce que vous avez des éléments qui peuvent être partagés avec les participants dans ce sens-là ? Tout à fait. Et ce que j'ai dit au début, c'est que SAP a entamé, on va dire, cette transformation vers le cloud depuis quelques années avec l'acquisition d'un certain nombre de solutions pionnières sur le marché. Aujourd'hui, en termes de bases de données, d'utilisateurs cloud, on dénote plus de 230 millions d'utilisateurs. Certains vont être surpris. Je donnerai un exemple en l'occurrence. SuccessFactor, aujourd'hui, représente 180 millions d'utilisateurs à travers le monde. C'est la solution de gestion de capital humain. Et lorsqu'on dit gestion de capital humain, c'est vraiment le process end-to-end, from hire to retire. On prend tout le cycle de vie d'un collaborateur et on l'accompagne dans les différentes, on va dire, phases de sa carrière. Ça, c'est un exemple. Je peux en citer d'autres. Le deuxième aspect que j'ai partagé tout à l'heure, c'est vraiment les partenariats stratégiques qu'on a noués avec les quatre plus grands, on va dire, hyperscalers à travers le monde qui sont, bien évidemment, Microsoft, Amazon, Google et Alibaba pour servir le marché chinois. Notre portfolio cloud, il est constitué de plus d'une centaine de solutions. Juste à titre informatif, le portfolio SAP dénombre aujourd'hui plus de 5000 produits tout à zémi. Encore pour aller plus dans les détails sur le cloud, SAP dispose de ses propres data centers qui sont au nombre aujourd'hui de 65 data centers qui sont sur 36 locations à travers 17 pays. Donc, encore une fois, nos clients ont le choix de se faire servir à partir des data centers de SAP comme ils peuvent choisir d'être servis à partir des hyperscalers. Alors, sur la partie, on a vu récemment, donc, suite à ce shift aussi vers le cloud, à la déclaration, on va dire, de la fin de la version ECC et le shift vers le S4ANA, etc., il y avait des réticences de la part de certains clients qui disaient que, voilà, donc, nous, on n'est pas prêt financièrement de basculer à des entreprises qui sont plus ou moins dans des difficultés financières, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à cette problématique, est-ce que vous la sentez toujours chez les clients et est-ce que c'est fondé ou pas ? Je trouve que vous êtes très bien renseigné à S4ANA, et ça me fait énormément plaisir. En fait, effectivement, il y a, SAP, en fait, a énormément innové sur la dernière version S4ANA, qui, vraiment, c'est un shift, on va dire, technologique, qui incorpore les dernières, on va, technologies de pointe. on a parlé bien évidemment de HANA, on a parlé de l'intelligence artificielle, de RPA, un certain nombre de composantes qui, aujourd'hui, permettent à chacun de nos clients de pouvoir innover autour de l'ERP qui est, en fait, encore une fois, perçu comme opaque. Donc, aujourd'hui, avec la dernière technologie, on offre toute la panoplie des composantes d'innovation. Certes, on a certains clients qui continuent à vouloir rester en prême et on le comprend très bien parce que on comprend, chez SAP, on comprend très bien on va dire le souhait de data souveraineté, le souhait de certains clients de garder une partie de leur système d'information en prême parce qu'ils considèrent que c'est vraiment la pièce maîtresse de l'entreprise, du savoir, etc. Et pour cela, on offre on va dire en mode hybride à tous nos clients la possibilité d'avoir l'ERP en prémesse et on a même une feuille de route qui va aller jusqu'à 2040 où on continue de supporter S4HANA en mode en prême bien évidemment tout en offrant une version en cloud. Il est clair que la version cloud de S4HANA permet aux clients de bénéficier en quasi temps réel des dernières innovations tandis que sur la version en prême elles doivent prendre en charge les upgrades par eux-mêmes ou à travers notre réseau de partenaires mais il y a un travail préliminaire à mettre en place. Il est clair que le cloud représente énormément d'avantages d'un point de vue TCO d'un point de vue on constate même à travers une étude de Gartner que le passage au cloud permet de réduire de 33% le TCO le time to market ou le déploiement sur de l'ERP on arrive à réduire la durée de déploiement de 2 à 3 mois sur généralement une durée on va dire une durée moyenne de déploiement d'un projet S4HANA qui est de 12 à 15 mois ce qui reste quelque chose de très très important plus une réduction des coûts qui sont liés on va dire aux coûts opérationnels de l'entretien d'un datacenter où là on voit qu'il y a une réduction qui est assez importante Moi j'aimerais aussi interroger Sime Di et Sia Aziz sur par rapport à un angle qui peut être différent mais sur les mêmes sujets est-ce que quel est votre quel est votre vos sentiments je commencerai par Sime Di votre sentiment par rapport à ce sujet de façon globale au niveau des ERP est-ce qu'on sent aujourd'hui que donc la transformation elle concerne les utilisateurs est-ce qu'elle concerne tous les utilisateurs toutes les entreprises est-ce qu'il y a une différence entre une PME et une grande entreprise est-ce qu'aujourd'hui tout ce que les ERP nous donnent comme en tout cas ce qui est promis en termes de valeur ajoutée est-ce qu'elle y est effectivement est-ce qu'on l'aperçoit sur le terrain écoutez comme on l'a si bien dit tout à l'heure c'est Hicham l'ERP SAP est un ERP très structurant qui impacte d'une manière importante les processus médias nous on a commencé une roadmap d'implémentation pour moderniser nos processus back-office parce que comme on est dans un secteur aérien donc toujours on privilégie les solutions business orientant donc c'est tout ce qui est client opérationnel etc le back-office avait pris un peu de décalage enfin moi je parle de l'expérience SAP a démarré en 2014 mais avant 2014 on était sur du manuel donc imaginez la transformation qu'on a faite on passe pratiquement du manuel avec des petites solutions autour qui font un peu de comptabilité etc mais pas de solution achat pas de solution budget c'était que de l'excel donc en 2014 on a fait ce choix ambitieux de transformer complètement notre back-office pour gagner en agilité comme vous l'avez si bien dit en introduction donc les ERP apportent une immense agilité aux entreprises quel que soit leur secteur d'activité qu'elles soient du type PME PMI ou des entreprises de grande taille comme le cas de la RAM aujourd'hui vous m'entendez toujours ? oui on l'entend très bien donc comme je l'ai dit donc aujourd'hui avec une success story interne qui nous a apporté vraiment un immense changement on a commencé très tôt comme je l'ai dit avec un process de dématérialisation complet du process on a commencé à scanner nos factures imaginées enfin je vous donne un peu le contexte la RAM existe bien sûr en Maroc mais elle a des bureaux propres au niveau de plus de 100 pays dans le monde et tous ces pays là c'est des entités juridiques autonomes qui sont dotées de responsables financiers de commerciaux etc qui doivent interagir en temps réel avec le siège pour les opérations financières d'achat etc donc c'était une immense transformation qui a apporté une réduction des tâches sans valeur ajoutée pour nos employés qui accélère les traitements parce que derrière il y a de l'opérationnalité et des process clients qu'il faudra adresser à la fin de journée les avions ne s'arrêtent pas mais on avait un retard au niveau du back office sans l'apport de l'ERP et avec les process structures qu'il apporte on n'aurait pas pu percer en termes de même en termes d'agilité économique et commerciale et servir le client comme il se doit à l'instant T comme il le veut parce que tous les coûts passent aujourd'hui par SAP les achats passent par SAP les budgets donc avant on avait une sorte de déconnexion entre le monde du back office avec le monde du front office ce qui apporte aussi SAP dans une entreprise de Taheran c'est une gouvernance importante qui permet de renforcer notre process interne de contrôle interne parce que on a 36 000 intervenants dans la chaîne clients donc ça peut être des comptables de gestion des financiers des agents de budget des comptables des trésoriers qui doivent payer à la fin de la journée une facture qui dit sans payer qui dit des avions qui volent dit beaucoup de fournisseurs donc l'aspect partenariat avec les fournisseurs a été retravaillé pour apporter aux fournisseurs des délais de paiement très courts on est passé en moins vers des heures pour ne pas dire des jours donc on a réduit on a squeezé complètement le délai de paiement pour respecter déjà la loi qui est en vigueur en Maroc la loi internationale mais surtout quand vous êtes un bon payeur vous avez un des avantages des négociations importants quand vous renégociez des contrats avec vos partenaires quelles quelles sont leurs cultures comme on deal avec tous les pays pratiquement de la planète sur quatre continents comme je l'ai dit tout à l'heure on est sur plus de 115 millions dans le monde c'est important et ils le voient quand on demande un fournisseur quand il gagne un appel d'offres monsieur nous avons besoin d'une e-invoice ils nous disent ah bon vous êtes en Afrique vous avez de la démat de facturation on y vit et même quand il n'a pas les moyens de nous envoyer la facture XML qui est en charge dans un workflow automatique aujourd'hui avec un VP un directeur RAM quand il reçoit un process order il le fait sur son smartphone il le fait avec des workflows puissants il peut être dans une réunion c'est une urgence il peut le déclencher on n'est plus dans le on n'est plus dans la donc on est dans la mobilité totale on n'est plus dans dans un contexte on reste devant un PC un desktop pour ouvrir des écrans compliqués et ça a changé complètement cette philosophie et on a développé tout autour des processus super agiles pour servir le client on transporte presque de 7 à 8 millions de passagers par an 365 jours 65 avions qui volent dans tous les coins du monde derrière forcément il y a des factures des fournisseurs à payer de la comptabilité à traiter etc. donc tout ceci a apporté vraiment une transformation qui nous a apporté une valeur ajoutée des tous les business qu'on le voit avant le back office était critiqué par les commerciaux parce qu'ils étaient mal servis mais aujourd'hui avec un UFP de taille SAP qui installait on parle de quelques 1500 utilisateurs dans le monde dans tous les pays du monde il est installé au siège donc même la partie closing financier la profitabilité des routes elle est quasi instantanée alors qu'avant pour connaître est-ce que cette route là Casa Montréal est-ce qu'il est rentable il fallait collecter tous les coûts fonctionnels coûts directs coûts indirects pour pouvoir dire à la fin est-ce qu'il est rentable à ce moment-là on se retrouve avec plusieurs mois après le vol on est déjà en face à un expert on s'est cassé la gueule et on n'a plus de on n'a pas de profitabilité donc c'est une grosse chaîne de valeur dans l'écosystème du système d'information en RAM qui est au cœur du métier et qui apporte vraiment un apport remarquable on n'a pas cessé de l'améliorer on a rajouté des couches de dématérialisation importantes sur la partie RFP sur la partie e-sourcine sur la partie dématérialisation de la signature etc. donc c'est vraiment pour nous ça a été un huge project qui a abouti heureusement avec des success qui qui ont satisfait notre top management et aujourd'hui on se réjouit on en parle avec CHM parce qu'au démarrage on n'était pas SAP Forlana mais on est en train de réfléchir à faire un move intéressant sur SAP Forlana parce qu'il apporte une flexibilité en termes d'infrastructure et un temps de réponse amélioré avec tout ce qui est in-memory aujourd'hui notre base de données elle est en plusieurs terres de données que vous imaginez et ça fait depuis presque 7 ans avec plus de 1500 utilisateurs et franchement il y a une base de données importante donc dès que vous sollicitez bien sûr des requêtes des analyses poussées pour élaborer des business plans par exemple on a travaillé ce week-end d'arracheterie sur l'ouverture du ciel etc on était prêt en deux secondes parce qu'on pouvait sortir n'importe quel indicateur de coût pour pouvoir presser les avions au juste prix et offrir au client final le prix qu'ils souhaitent pour être transporté en bonne qualité et en bonne sécurité d'un point à un point voilà très bien et justement je voulais parler aussi par rapport à la mise en place et c'est très bien le use case que vous citez pour la compagnie mais comment vous avez pu intégrer tout cela est-ce que je suppose que est-ce que ça s'est fait facilement est-ce que ça s'est fait dans la douleur parce qu'un projet structurant dans ce sens-là dans une entreprise qui se respecte comme la RAM forcément a on va dire un mode de gestion de projet qui doit être aussi important et imposant comment vous l'avez vécu dans ce sens-là parce que c'est un projet hyper structurant comme vous l'avez cité et comment vous l'avez vécu à l'intérieur on va dire très bien donc effectivement c'est pas un projet facile si quelqu'un vous dit que mettre en place et sa paix ça se fait dans deux secondes c'est pas archi faux parce que ce qu'on a fait nous parce que l'entité nous on est 12i donc on a l'Orga et le Change qui sont partie prenante avec la IT donc ce qu'on a livré au business à la fin du projet et tout au long c'est une démarche de Change qui est omniprésente c'est-à-dire nos équipes qui sont certifiées ProSign accompagnent les chefs de projet qui sont dans un centre de compétences et ça fait qui a été créé avec des équipes pluridisciplinaires finance budget contre gestion achat avec le métier qui a désigné des key users qui avaient une expérience importante en termes de connaissances métiers et de process tout ceci a donné lieu à un cadrage et un scooping très détaillé avec une volonté de rentrer dans nos standards SAP et non pas de faire des développements tout autour pour faire rentrer notre process qui était notre best-in-class et à la fin la maintenance du système comme vous le savez va être très coûteuse et difficile et on ne va pas gagner quand SAP sort une roadmap de features qui sont intéressantes on ne pourra pas les exploiter parce qu'on aurait dérivé un peu du standard donc il y avait une force une forte adhésion et une force interne d'acceptance de ce système parce qu'on a déjà découpé le projet il faut savoir que le projet avec tous ces modules n'est pas faisable au Big Bang ma personne je déconçais un Big Bang sur une structure de taille RAM avec tous les modules on l'a découpé on a commencé par les processus qui étaient papiers qui étaient Excel qui étaient manuels et là l'adoption elle est instantanée parce que l'utilisateur final il voit un intérêt suprême il va se retrouver à faire des valeurs à très forte valeur ajoutée plutôt que de faire de la saisie sur un Excel où on va envoyer de la paperasse des bandes commandes sous forme de papier en tête on avait une R comme ça aujourd'hui c'est terminé ça se fait en deux clics dès que vous paramettez votre contrat ça se fait donc il y a eu un accompagnement de gestion de changement tout au long du projet un découpage du projet selon des périmètres plus restreints plus digestifs en guillemets comme je pourrais le dire et naturellement les gens adoptés module après module jusqu'à ce qu'on a eu tout le court système adopté au bout de 18 mois sans retard et c'était vraiment une exception parce que on a voulu dégager donc il faut dégager des ressources dédiées pour le projet ça ne marche pas quand la personne est dans des réunions il faut la sortir pour des workshops et ça consomme de l'énergie et du temps il faut rester concentré il faut bien choisir aussi son intégrateur qui soit aussi à l'écoute et qui soit disponible donc on avait créé ce qu'on appelle un plateau un plateau qu'on appelait P2P parce que le projet on a donné un label process to pay donc c'est un process end to end avec des comment dire des briques qui se sont construites jusqu'à ce qu'on ait eu la pyramide SAP au sein de la RAM fonctionnelle et opérationnelle et même les équipes ont commencé l'apprentissage au niveau du centre de compétences SAP graduellement jusqu'à ce qu'ils ont une autonomie quasi totale ils sollicitent l'intégrateur uniquement pour des bugs exceptionnels ou des TMA d'évolution sur des paramètres restreints et surtout le change et la com et la com était très importante dans ce projet il y avait des com interéquipe projet aussi des com end user c'est à dire l'end user il sait qu'il y a un film en cours de tournage on ne va pas disparaître 18 mois et on le sort il était informé par différents canaux d'entreprise via les réseaux sociaux d'entreprise via des flyers via des emails d'informations et ils s'attendaient qu'à même soon le SAP tel module MM SRM va arriver et quand il sort le GoLive se fait sous forme d'un team building où tout le monde échange son taux d'expérience soit pendant le projet que s'il a vécu ou pendant un key user qui adopte le système le jour où il va commencer à utiliser l'écran SAP pour accomplir ses tâches et ses missions très bien très intéressant moi je reviendrai vers Aziz soit pour commenter par rapport à ce sujet d'intégration d'un ERP de façon de façon générale dans une entreprise que ce soit une grande entreprise ou une PME mais aussi rebondir aussi sur sur l'apport de l'ERP au sein d'une entreprise ou que ce soit aussi une PME ou un groupe est-ce qu'il y a une différence ou pas et comment on peut les cibler dans ce sens-là si l'apport de l'ERP est intéressant dans ce cas-là Merci Hicham effectivement donc nous on n'est pas on ne sont pas clients de SAP mais en tout cas l'ERP chez nous chez les emminaires à Doulmas c'est un ERP qui traverse l'entreprise c'est la colonne vertébrale de l'entreprise la traverse de bout en bout nous sommes un producteur distributeur donc des emminérats et des boissons gazeuses et l'apport de l'ERP est indéniable pour l'activité l'arrêt d'un fonctionnement d'une fonctionnalité sur l'ERP provoque beaucoup de dégâts quand ça arrive on essaie de minimiser ça mais en tout cas l'ERP aujourd'hui il est structurant on y gagne en termes d'intégrité d'intégrité et d'intégration entre les modules ça nous apporte effectivement une agilité tous les processus qui sont l'échelon dorsale de la valeur ajoutée des emminérats d'une masse aujourd'hui sont sur l'ERP ça nous apporte énormément je pense que la question aujourd'hui PME PMI ERP je pense il n'y a plus de débat d'ERP aujourd'hui c'est à sa place et c'est sur ça qu'on doit construire d'abord il faut penser à un ERP après construire autour tous les éléments qu'on n'arrive pas à avoir dans les ERP et du marché mais je pense qu'aujourd'hui les solutions qui sont sur le marché aujourd'hui sont de plus en plus riches fonctionnellement et donc on peut mettre en place toutes les fonctionnalités qu'on veut tous les processus qu'on veut dans une prise on peut les mettre en place sur son ERP et moi par exemple on a lancé on a lancé on lance une feuille de route digitale chez les eaux minérales de Wilmès mais dans cette feuille de route digitale donc il y a des use cases qu'on doit qu'on va mettre en place et on pense d'abord à l'ERP on pense à mettre en place des choses sur l'ERP après si on n'y arrive pas on pense à autre chose pourquoi parce que faire du digital c'est bien la transformation digitale c'est bien ça apporte une valeur ajoutée indéniable mais il faut penser aussi au run donc c'est des solutions c'est des cas qu'il faut maintenir pendant plusieurs années donc penser à quelque chose qui se fait d'abord sur l'ERP permet une pérennité et comme a dit Hicham un ERP c'est pour des décennies et donc il faut maintenir tout ça donc penser à faire des choses sur l'ERP d'abord après regarder si on n'y arrive pas à faire ailleurs mais ce qu'on arrive aujourd'hui je pense que ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à faire sur l'ERP c'est essentiellement des choses qui ne sont pas sur le périmètre notamment tout ce qui est business décisionnel et business intelligence ça c'est des choses qui sortent un peu du domaine de l'ERP donc ça c'est externaliser l'ERP mais tout le reste je pense qu'il faut commencer par l'ERP les ERP d'ailleurs le sujet aujourd'hui c'est les ERP intelligents les dernières versions des ERP qui sont présentes sur le marché aujourd'hui c'est des ERP qui intègrent de l'IA je pense qu'on va en parler de l'IA des technologies nouvelles donc ça permet de faire d'autres choses que l'ERP classique ça permet d'être vraiment proactif alors je très bien je pense qu'il y a un sujet où je je le retiens en tout cas de ton côté vous avez parlé aussi de de l'agilité j'aimerais rebondir vers l'agilité humaine aujourd'hui quelle est la relation entre l'agilité et la digitalisation des entreprises au sein des entreprises Hicham est-ce que tu m'entends mieux parce que je crois que tout à l'heure vous m'entendez un petit peu c'est très bien alors on parle beaucoup d'agilité et de digitalisation quand on parle de transformation d'entreprise on associe souvent ces deux mots mais avant de parler de le lien qui pourrait exister entre les deux si on peut revenir rapidement sur les définitions de manière très très simple digitaliser pour moi c'est tout simplement pouvoir tracer dans un outil informatique un événement qui se produit dans la vraie vie c'est ce qui va permettre quelque part de contextualiser de l'analyser et de l'améliorer tout à l'heure le média a parlé de signature électronique donc c'est une digitalisation d'un processus manuel c'est une lourdeur de parafeur qui a permis de gagner du temps mais aussi de tracer qui signe quoi dans quel contexte sous quelles conditions et quel va être le follow-up de cette décision soit de signature soit de refus n'est-ce pas c'est-à-dire donc c'est tout un process qui va gagner en contexte et il va s'enrichir par de l'information mais aujourd'hui quand on pense digital on pense bien souvent à un développement spécifique à une solution ad hoc qui va quelque part reproduire le process tel qu'il est et ça ça peut générer de la rigidité et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à combattre dans les programmes de digitalisation qu'on peut voir au sein des entreprises parce que dans le concept la digitalisation c'est censé accompagner le changement quand on pense digitalisation on pense changement on pense rapidité du time to market etc et aujourd'hui le changement c'est plutôt la norme que l'exception donc c'est des sujets qui sont extrêmement présents en entreprise mais si on prenait l'exemple d'une boîte industrielle qui opère sur n'importe quel domaine on va dire la céramique le bois ce que vous voulez cette entreprise industrielle a l'habitude d'importer divers intrants des solvants quel que soit le type d'intrants qu'elle a l'habitude d'importer dans le contexte de Covid elle va devoir transformer la manière dont elle gère sa chaîne d'approvisionnement si avant elle gérait son approvisionnement de manière manuelle c'est à dire qu'il y avait quelqu'un quelque part dans l'entreprise qui prenait son téléphone pour appeler son fournisseur ou qu'il soit pour commander X quantité de marchandises avec le nouveau contexte ou avec les changements qui peuvent être opérés que ce soit par des pressions internes ou externes et le Covid dans l'exemple le plus parlant aujourd'hui il va devoir aller chercher des solutions qui sont différentes de celles qu'il a l'habitude de mener il va peut-être si je continue sur mon exemple aller chercher des réseaux logistiques soit plus complexes soit plus éloignés il va devoir faire des projections de capacités qui sont plus précises parce qu'il va solliciter d'autres types de fournisseurs ou alors élargir sa palette de fournisseurs ce qu'il va faire il va devoir devenir agile tout simplement il va devoir devenir agile et il va devoir transformer son business model et en fait au final l'agilité c'est ça c'est juste la capacité de faire pivoter son business model en fonction des contraintes du contexte et maintenant il ne s'agit pas de changer le business model comme ça c'est ça toute la magie du digital et toute la magie de l'agilité en entreprise lorsqu'elle est bien menée le corollaire de l'agilité quand elle est menée de manière pertinente c'est qu'elle soit faite avec une totale maîtrise des impacts des décisions de changement de business model qu'on va opérer tout à l'heure je reviens toujours à ce que disaient Asmedi et Aziz Asmedi tout à l'heure a parlé de l'ouverture de la ligne Casa Montréal il a vu une opportunité la RAM a vu une opportunité de business elle a voulu tester une nouvelle ligne mais c'est une ligne qui a demandé beaucoup d'investissement donc avant de se lancer dans ce choix de changement de business model à savoir opérer de manière plus intense des lignes à long courrier sur des destinations qui ne sont pas les destinations traditionnelles de la RAM il a fallu qu'il fasse des scénarios qu'il analyse les impacts qu'il évalue le gain potentiel et surtout qu'il connaisse exactement de manière très précise les coûts que cela engendrerait et c'est là où la digitalisation est importante pour qu'une entreprise devienne agile parce que ça sous-entend en fait de pouvoir évaluer dans un environnement presque incertain tous les impacts d'une décision de gestion et pour que ça soit le cas il faut que l'environnement soit suffisamment ordonné et qu'il puisse permettre aussi de piloter tous les changements qu'on va mettre en place pour répondre très directement à ta question la digitalisation c'est un catalyseur pour permettre l'agilité des entreprises parce qu'avec la digitalisation on obtient la visibilité sur les process on est en capacité d'identifier les opportunités d'amélioration on va pouvoir simuler l'impact de tout changement et derrière surtout on va pouvoir piloter tout ce qu'on aura décidé si on fait tout ça manuellement on ne peut pas le faire on ne peut pas maîtriser ce process dans un environnement complexe ou à grande échelle c'est un très bel exemple que je vais rebondir dessus en interrogeant s'il m'est dit sur aujourd'hui quelle est la proposition de valeur en mettant en place la digitalisation au sein d'une compagnie telle que l'Arab écoutez la proposition de valeur c'est aujourd'hui vous avez des orientations stratégiques qui dessinent le cap dans lequel on va à partir de là nous devons avec les métiers enfin je parle de nous IT avec les métiers trouver le meilleur compromis pour répondre à des problématiques données qui enfin nous c'est nous les projets de transformation se distinguent en trois enfin je parle de l'aérien c'est dingue en trois segments en partie de cette stratégie là on la découpe on regarde avec les métiers comment on pourrait adresser les sujets qui sont en caractère réglementaire dans l'aérien et beaucoup de réglementation donc quand vous voulez rentrer sur le sol américain il vous exige un certain nombre de données sur les passagers pour l'immigrature etc. donc chaque pays a des exigences donc il faut préparer ce qu'il faut en termes d'échange de données quel est le système source comment on fait le push etc. donc c'est réglementaire ça on ne discute pas il y a un deadline il y a l'adresse ce genre d'initiative ils sont dans le schéma directeur sloté avec un timing etc. là par exemple vous n'avez pas le choix de faire un airoui sur un tel projet ou dire que ce projet là va si vous ne le faites pas vous allez être soit interdit de survol soit vous allez payer des pénalités importantes deuxième type de projet c'est là où effectivement on cherche à apporter une valeur importante à l'entreprise avec les business c'est à dire on regarde quel est le processus qu'il y a besoin de faire soit un upgrade parce qu'il y a un ancien système mais qui n'est plus up to date ou qui est en décalage avec le benchmark industrie parce qu'on est dans l'industrie aérienne donc on se compare avec des compagnies aériennes on pourrait se comparer avec des banques dans d'autres domaines comme du HR etc. mais dans d'autres secteurs c'est le secteur aérien qui est prédominant donc là on identifie une des business un projet qui va apporter soit une réduction de coût soit plus de revenus pour l'entreprise et à ce moment là le projet prend comment dire on a ce qu'on a une charte de projet avec un PMO qui le drive avec un modèle de gouvernance bien précis avec un ROI c'est à dire le contrôleur de gestion n'aura pas le budget de faire le projet si il n'a pas un retour sur l'investissement garanti qui viendra mesurer ce retour sur l'investissement une fois le projet donc les promesses que vous vous êtes données pour le démarrage du sujet du projet devront être atteintes à la fin ou selon le ROI attendu après un an après deux ans etc. Troisième type d'initiative ce sont des innovations donc on a un programme d'open innovation en interne où toutes les équipes peuvent avec l'innovation lab donc toutes les équipes métiers ou techniques ou digitales peuvent co-worker ensemble out of the box out of le schéma directeur complètement faire des push d'idées qui donnent lieu à un short list qui est présenté au COMEX et à ce moment là les idées qui vont être retenues s'incrustent dans le schéma directeur et on leur donne une vie ce type de ce type de co-working favorise l'échange entre les équipes autour de sujets d'actualité je peux citer qu'on a eu par exemple au Maroc on était les premiers à mettre en place le WhatsApp client je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance de le voir il y a juste avant Covid quelques mois WhatsApp client maintenant Maroc Telecom l'a fait d'autres entreprises l'ont fait mais on était les premiers à convaincre déjà d'avoir l'API business avec les entités de WhatsApp et Facebook et on a monté une API importante qui communique avec des systèmes complets chez nous donc derrière le WhatsApp il y a vraiment des gros systèmes comme SAP comme d'autres qui font qui font de l'interprétation de données et qui vous donnent un chat ou un chat conversation avec les médias c'est un exemple out of the box qui n'a pas de héroïe attendue parce que bon réellement il ne coûte pratiquement rien on parle de quelques centaines c'est rien du tout mais par contre le co-working des équipes permet de les fédérer autour d'un sujet et le client final quand il a ce gadget entre les mains il se dit waouh la RAM impressionne c'est waouh effect en fait le client bon il ne t'abri pas encore mais il a l'application mobile c'est du classique tout le monde a ça mais ce genre d'initiative montre au client final que derrière l'organisation RAM il y a des équipes qui pensent à ces attentes qui facilitent l'interaction avec l'entreprise souvent les gens surtout les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas envie d'appeler call center dire oui bonjour attend tout le script de la RAM qui tourne ils sont impatients ils veulent rapidement parler avec un chatbot ce genre d'initiative d'innovation ont vu le jour en premier dans les pays Asie-Pacifique spécialement en Chine avec le WeChat qui a fait un ravage aujourd'hui ça a commencé aussi en Europe et en Afrique on se réjouit d'être parmi les premiers et d'ailleurs on a reçu une félicitation de Facebook par rapport à cette idée et après la PI management enfin la PI excusez-moi la PI de WhatsApp s'est fait populariser au Maroc avec d'autres donc c'est un exemple donc la proposition de valeur c'est tout ça en même temps qui font de la RAM cette transformation technologique et digitale au service du client interne et au service du client externe qui sont bien sûr nos passagers et nos concitoyens marocains et nos touristes en tout cas c'est un très bel use case que vous nous citez là moi j'aimerais faire un break pour afficher une première illustration qui a été préparée par notre ami caricaturiste et partenaire Zachary Adinia j'aimerais que vous le regardiez je vous laisse quelques secondes que vous vous me faisiez un petit retour rapide en quelques mots en quelques mots pour passer au deuxième volet de notre webinaire je donnerai peut-être la première parole à C.H. déjà bravo pour le dessinateur c'est vraiment impressionnant on a vraiment de beaux talents au Maroc franchement je suis ravi chaque jour que je vois sur les choses effectivement en fait le RPcom comment comment il est perçu on va dire et comme par là l'ensemble des gens je trouve que l'image elle est assez elle est assez descriptive de ce que les gens pensent de le RP mais lorsqu'on entend par exemple si on parlait on comprend que le RP vraiment il ramène l'agilité à l'entreprise même dans sa forme classique mais aujourd'hui il est clair que on va dire le mode moderne l'introduction de nouvelles technologies de l'information dans chaque aspect de business vraiment cette digitalisation sur tous les chemins critiques des business process d'entreprise nous ramène vraiment à changer de la manière avec laquelle on appréhende le RP pour donner vraiment de meilleures expériences tout à l'heure encore une fois je reviens sur ce que disait Mehdi à la fin et le mot à chaque fois résonner dans ma tête c'est customer experience et c'est ça vraiment ce que les entreprises cherchent ils cherchent à améliorer cette expérience client pas que ça il y a aussi l'employé experience il y a aussi le partenaire experience donc c'est tout ce genre d'expérience qu'on souhaite donner et bien évidemment ces gens-là avec qui on interagit on parle bien évidemment des jeunes etc. qui sont habitués à du real time ils sont habitués à des choses où on ne va pas vraiment passer par des process hyper complexes parce que dans leur vraie vie à travers les réseaux sociaux et tout ça c'est on the spot qu'ils ont donc l'entreprise doit se mettre à niveau pour on va dire cacher toute cette complexité et ramener une expérience à on va dire à tout l'écosystème avec lequel elle interagit pour mieux les servir très bien c'est Aziz un commentaire sur l'illustration merci c'est Zacharie pour l'illustration maintenant je vais juste il a raison sur une partie on a besoin de modernité d'intelligence pour accompagner le développement de l'entreprise maintenant il ne faut pas tout jeter de l'ARP classique l'ARP classique on a nos processus qu'on a implémentés sur ces solutions-là donc il faut bâtir sur ça l'ARP intelligent va nous permettre une agilité va nous permettre d'ajouter de nouveaux produits accompagner au développement etc mais on se basant d'abord sur ce qui a été fait sur l'ARP classique je pense très bien si tu permets excuse-moi j'aimerais beaucoup commenter ce que vient de dire ce que vient de dire Ciazib parce qu'il a totalement raison et Hicham également en fait si je peux continuer dans la même veine des illustrations j'ai employé une métaphore l'ARP intelligent et ce serait au business que le cyborg est à l'être humain ou à l'intelligence humaine parce que comme dit Aziz déjà l'ARP comme dit Aziz et Hicham l'ARP classique apporte beaucoup au business parce que c'est une plateforme d'automatisation qui est extrêmement puissante et d'intégration puissante en fait l'ARP intelligent il va venir augmenter cette capacité comme le ferait un cyborg parce que dans l'ARP intelligent il y a des technologies qui sont embarquées et qui viennent compléter ou exacerber le pouvoir de l'automatisation et de la digitalisation je donne un exemple par exemple le niveau d'automatisation qui est dans un ARP intelligent il va au-delà d'automatisation des processus il va permettre d'automatiser même les comportements humains c'est à dire d'automatiser des processus qui ne peuvent être pris en charge normalement que par un agent physique humain derrière son écran ou pas et par exemple il va permettre d'automatiser des processus qui font appel à l'intelligence humaine parce que le ARP intelligent il est capable d'apprendre de la pratique humaine il est capable de faire de la statistique parce qu'il a du machine learning embarqué et donc il va permettre au-delà d'automatiser les processus manuels comme le fait un ARP classique il va automatiser aussi les processus qui nécessitent de l'intelligence humaine il va faciliter la prise de décision voire même s'y substituer lorsque on a une connaissance assez fine des comportements humains il va aussi non mais très bien je voulais juste rebondir par rapport à ce que vous dites parce que c'est très intéressant mais je voulais aussi compléter sur un autre chemin c'est à dire qu'aujourd'hui donc là il y a ce move on va dire du standard vers l'intelligent du classique vers l'intelligent on sait très bien que c'est un must have en termes de classique c'est à dire que c'est pas à jeter dans la poubelle et on sait très bien qu'il faut l'améliorer à travers un certain nombre de technologies maintenant moi j'aimerais prendre un autre prisme un autre angle c'est de dire aujourd'hui le marché va vers des ERP intelligents mais il y a eu quelque chose qui n'était pas prévu c'est l'impact du Covid-19 et est-ce qu'aujourd'hui par rapport à cet impact là est-ce qu'on pense que le Covid-19 ou pendant cette crise il va y avoir une accélération de l'adoption des nouvelles technologies et d'embarquer des technologies supplémentaires pour pouvoir avoir cette digitalisation accélérée la digitalisation au niveau des entreprises ou est-ce que vous pensez que peut-être que dans quelques mois une fois que tout le monde est vacciné on va revenir à une situation normale et on va rebrousser le chemin toujours humaine ah d'accord je continue je t'en prie on est agile alors ça m'amène à une des caractéristiques que je préfère personnellement si je peux avoir une préférence dans le ERP intelligent c'est l'ouverture à l'écosystème je pense que ce que la crise du Covid nous a appris c'est l'importance de la collaboration parce qu'on a dû tous réapprendre à collaborer différemment et réapprendre à se connecter les uns aux autres différemment que ce soit entre humains ou d'humains à machine ou d'humains à prestataire d'humains à nom de marque etc donc on a tous réappris à collaborer et on a aussi appris que la collaboration c'est un élément essentiel de la compétitivité de chaque entreprise et d'ailleurs de notre survie en tant qu'espèce au passage est-ce que l'ERP intelligent apporte là d'assez disruptif par rapport à toute autre technologie c'est que l'ERP intelligent est capable de s'ouvrir à un écosystème et donc avec un ERP intelligent on étend à la couverture digitale d'un processus métier au-delà des frontières même de l'entreprise et on est en capacité de couvrir les interactions avec toutes les parties prenantes si on parle des achats c'est les fournisseurs si on parle des prestations de services c'est les agents de maintenance ou de logistique si on parle des clients c'est les clients eux-mêmes et l'exemple donné par Mehdi est très parlant dans l'ERP intelligent les technologies chatbot sont embarquées donc elles sont connectées nativement aux ERP et donc au processus opérationnel on a Hicham parlé tout à l'heure également d'expérience client comme un élément central de la performance l'ERP intelligent est capable de mixer de blender des données d'expérience avec des données opérationnelles et donc de sortir des insights qui vont expliquer un événement de gestion ou un événement ou un choix du client dans son contexte mais aussi dans son impulsion même pourquoi est-ce qu'un événement de gestion a été pris pourquoi est-ce qu'un client a décidé de quitter l'entreprise ou la rejoindre donc effectivement je pense que la COVID-19 ou cette expérience collective qu'on a tous vécu elle nous a appris que la collaboration n'était pas un asset marginal de la compétitivité d'une entreprise mais qui était au cœur de sa compétitivité et c'est dans un ERP intelligent qu'on va trouver les équipements technologiques qui vont nous permettre d'en booster le plein potentiel très bien alors sur les projets ERP généralement on va parler un peu d'échecs parce que généralement on parle beaucoup de use case réussis mais c'est important aussi de parler d'échecs dans les projets qui échouent essentiellement par défaut soit par défaut d'alignement donc il y a aussi cet aspect DSI métier business qui ne sont pas alignés donc il y a un impact sur les coûts et les délais soit par des biais donc il y a un besoin ou des besoins qui sont mal définis et des décisions forcément ralenties pour aller vers l'avant et qui cette fois-ci a des conséquences sur le ROI ou un manque de vision qui aboutit à des dysfonctionnements opérationnels ça c'est c'est une étude du CXP en France qui fait ressortir que aussi que les critères qui sont les mal notés sont on peut les résumer sur trois volets le premier c'est l'évolutivité ça veut dire que la facilité à faire évoluer ou au contraire la difficulté à faire évoluer le deuxième volet qui est la simplicité de la migration les utilisateurs disent que c'est difficile de migrer à un ERP surtout quand il y a plusieurs intégrations quand il est intégré sur plusieurs métiers et le troisième volet je pense que on a discuté tout à l'heure c'est en termes de mobilité des fonctionnalités donc il y a ces trois aspects qui reviennent qui sont mal notés ça ne veut pas dire que tout est mal noté au niveau de l'ERP mais en tout cas ces trois aspects reviennent sur la question certains courants anti-ERP disent qu'il faut partir sur des produits spécialisés et créer une plateforme API pour fluidifier les flux de données entre les différentes solutions on va dire quelle réponse on pourrait donner à ce mouvement si j'ose dire si Aziz pour répondre à ta question les bémols que l'étude a apporté je pense qu'elles portent plus sur des ERP du type classique que des ERP intelligents parce qu'aujourd'hui je complète ce que disait Emmanuel tout à l'heure un ERP classique VS un ERP intelligent ça apporte aussi une proactivité c'est à dire que un ERP classique on a un processus qui est figé qui est paramétré qui est déclenché par l'utilisateur un ERP intelligent un processus peut être déclenché en intégrant des données à travers de l'IoT par exemple je vais donner un exemple dans notre secteur dans la production quand une machine tombe en pan le planning qui est déjà préétabli dans un ERP classique va devoir être changé par l'opérateur dans un ERP intelligent c'est l'ERP qui peut déclencher le changement du planning en tenant compte des éléments qu'il a pu recueillir à travers les nouvelles technologies et donc cette proactivité permet aussi qu'il y ait une évolutivité des fonctionnalités qu'il y ait une ouverture sur de nouveaux usages et ça devient de plus en plus je pense on va dire pas simple mais en tout cas ça demande moins de temps que pas ailleurs quand on change de version de solution vers une autre là avec ces ERP intelligents ça va être plus et plus plus simple à partir d'exemple chez nous on a passé pour un projet de migration cette mois sur un projet de migration de ERP qui touche toutes les fonctionnalités toutes les fonctions de l'entreprise donc on est parti vers une version plus agile plus moderne mais c'est l'apport de ce type de ERP qui nous a permis de faire ça alors API ou pas moi du point de vue utilisateur et comme je l'ai dit tout à l'heure je construis d'abord sur mon ERP et après je vois les éléments qui sont vraiment nécessaires que je n'ai pas pu mettre en place sur l'ERP à ce moment-là je m'ouvre vers d'autres plateformes c'est ma démarche aujourd'hui Très bien je reviens vers Iman pour des raisons du respect du temps de parole je te laisse la parole C'est gentil Hicham mais Aziz me donne une très belle perche donc merci d'être intervenu juste avant moi parce que c'est une très grande question que nous on retrouve souvent dans nos discussions avec les clients pourquoi est-ce qu'on devrait acheter un ERP intégré et pas avoir une stratégie qu'ils appellent communément best of breed puis on va connecter tout ça avec tout un univers toute une galaxie d'API c'est une question qui revient très souvent et moi je suis très contente d'en parler aujourd'hui il y a au moins trois raisons pour lesquelles l'ERP serait un bon choix mais encore une fois et je vais finir là-dessus c'est pas forcément deux stratégies à opposer comme l'a dit comme l'a dit Ciaziz d'abord un ERP qu'est-ce que ça apporte en plus d'un choix de solutions spécifiques ou best of breed c'est qu'un ERP ça arrive préconfiguré avec des bonnes pratiques internationales qui sont éprouvées donc quand on a un développement spécifique on va avoir tendance comme on l'a dit tout à l'heure à reproduire la réalité d'un processus parfois avec ses défauts quand on prend un ERP préconfiguré on s'auto-impose une transformation de nos processus aux meilleurs standards internationaux et ça c'est important de le savoir parce que si on n'a pas envie d'être dans une démarche d'amélioration continue effectivement il ne faut pas aller chercher un ERP mais si on a envie d'être dans une démarche d'amélioration du business et comment dire-toi d'agilité l'ERP apporte beaucoup d'un point de vue des standards internationaux et c'est ce qui fait que c'est un projet complexe derrière parce que la médiée disait tout à l'heure c'est pas un projet technique c'est un projet métier parce que c'est un projet de transformation la deuxième raison c'est le con contrairement à ce qu'on peut penser parce qu'à très court terme lorsqu'on compare un projet de transformation ERP avec un projet de solution spécifique le coût de la solution spécifique est toujours inférieur dans la grande majorité des cas voire même dramaticalement inférieur c'est vrai mais lorsqu'on se projette sur le moyen long terme le coût global de l'accumulation et de la sédimentation des projets spécifiques devient aussi dramaticalement supérieur au coût d'un ERP standard ou d'un cœur digital qui est standard d'abord parce que dans un ERP et Aziz l'a dit tout à l'heure on va avoir accès à une innovation externalisée et je reprends l'exemple le chiffre qu'a donné Hicham au début SAP investit 16% de son chiffre d'affaires qui n'est pas un petit chiffre d'affaires annuellement dans la R&D et donc ça donne accès aux clients d'SAP à une capacité d'innovation qui est démultipliée que personne ne pourrait mettre en oeuvre en interne chez lui même les plus grandes entreprises et au-delà d'externaliser la capacité d'innovation vous externalisez aussi la mise en production de cette innovation son intégration sa maintenance sa mise en production etc. donc sur le long terme le coût de maintien d'une structure sédimentaire en solution spécifique est beaucoup plus élevé que celui d'un ERP et je dirais le troisième argument c'est le caractère intégré de l'ERP l'ERP il est nativement intégré comme l'a dit tout à l'heure je ne sais pas si Aziz Hicham ou Mehdi mais quelqu'un a dit qu'intégrer les processus c'était fondamental et très important et même si une API ça ressemble de prime abord à un outil souple agile qu'on va pouvoir brancher ici là etc. au final c'est un outil qui apporte beaucoup de complexité d'ailleurs la plupart des entreprises qui fonctionnent avec des API ont généralement plus de 2 ou 3 fournisseurs d'API différents donc ça crée une complexité additionnelle et lorsqu'on maintient tout ce système lorsqu'on a un système qui est un système best of breed connecté avec des API chaque modification chaque innovation va venir ajouter une nouvelle couche de complexité alors qu'un ERP va prendre en charge de manière fluide toutes ces transformations et maintenir un corps clean un corps qu'on va pouvoir modifier sans avoir à prendre en charge des coûts de complexification ou alors on va pouvoir rester dans un environnement simple je voudrais juste finir si tu me permets Hicham sur ce que disait Aziz il a dit tout à l'heure je commence d'abord par toucher mon corps ERP et ensuite si j'ai besoin je vais aller chercher du développement spécifique et c'est pour ça que je dis en fait il ne faut pas forcément opposer une stratégie ERP avec une stratégie développement spécifique ou best of breed parce qu'en réalité elle se complète ce qui est vrai c'est qu'il y a une stratégie à avoir sur le cœur digital soit on a un best of breed ou un développement interne soit on achète un ERP standardisé ça c'est une chose et j'ai donné quelques arguments qui vont en faveur de l'ERP standardisé mais rien n'empêche de compéter avec des solutions spécialisées des solutions de niche qui vont d'ailleurs s'intégrer beaucoup plus facilement sur un cœur ERP standard que sur un environnement extrêmement complexe parce qu'il a des couches de sédimentation de développement auquel on a je ne sais même plus comment on les a codées parce que ça a été fait il y a 10 ans ou il y a 15 ans avec un ERP standardisé lorsque vous venez rajouter une solution spécifique ou un développement interne d'ailleurs Medhi disait qu'il en a fait beaucoup sur le cœur SAP vous le faites en gardant le corps clean dans un environnement technologique qui va rester simple au maximum d'ailleurs aujourd'hui les ERP nouvelles technologies comme la Diasis sont nativement intégrées avec beaucoup de solutions sur la place je prends l'exemple par exemple des utilities en tout cas l'ERP SAP il est intégré avec l'écrasante majorité des outils spécifiques qui font du compteur intelligent qui ne sont pas des outils SAP mais qui sont des outils qui sont tellement importants dans la chaîne de valeur de utilities que de toute façon ils vont interagir avec un corps ERP donc ils sont nativement intégrés Oui non mais c'est très bien mais je voulais rebondir aussi dans la continuité mais peut-être un peu deep diver en restant sur la partie intelligence et notamment l'intelligence artificielle avec l'ERP je vais citer des chiffres parce que j'adore les chiffres je suis désolé donc il y a une étude de Capgemini qui a été faite sur ce duo IA et ERP et l'intelligence artificielle dans cette étude a été citée par les participants comme quoi l'IA a été utilisée par 73% des consommateurs c'est un public français on parle d'un public français et selon le cabinet Accenture le potentiel de l'intelligence artificielle pour la pérennité de l'entreprise stipule que l'intelligence artificielle pourrait accroître la rentabilité des entreprises de 35% à horizon 2035 alors ma question ma question est la suivante est-ce que c'est accessible à toute taille d'entreprise en parlant de cette intelligence artificielle qui vient on va dire sur une surcouche par rapport aux autres technologies aux autres applicatifs qui sont déjà imbriqués au sein de l'entreprise et est-ce que c'est rentable de mettre en place cette intelligence artificielle à date aujourd'hui donc je reviens sur s'il m'est dit avant de donner la main à Céichon très bien là vous abordez un virage important dans la roadmap des ERP dans une entreprise par exemple comme la nôtre qui a un historique de 7-8 ans sur un ERP que je ne citerai pas classique mais on l'a rendu super intelligent au fait des années mais on veut rejeter des couches supplémentaires comme on venait de citer l'intelligence artificielle machine learning et récemment on est en train de vraiment de préparer un projet qui est le Robotics donc RPA aujourd'hui on a de 36 000 écrans avec des 6e parfois intelligentes parfois d'autres non donc l'idée c'est de rendre ces écrans-là plus interactifs et éliminer toutes les tâches sur des écrans qui ne apporteraient pas de valeur ajoutée pour l'utilisateur final on gagnerait en agilité en profitabilité parce que ça fait de l'optimisation du staffing pour faire des tâches plus fortes de valeur ajoutée surtout dans le secteur la masse salariale sur un billet d'avion elle est importante ça permet aussi de réduire le taux d'erreur de saisie ça permet de porter un gain en termes de finalité du process l'intelligence artificielle l'inverse prédictif des données est un sujet vous avez posé la question par rapport au coût à l'accessibilité de ces technologies moi je peux vous dire aujourd'hui qu'en explorant pas mal de solutions il y a à faire pour tout le monde quelle que soit la tête d'entreprise c'est à vous de savoir remettre le curseur selon vos attentes tout ce que je pourrais dire comme recommandation c'est de ne pas penser trop gronder le départ parce que vous risquez de faire un choix sur une solution hyper complexe à mettre en place hyper coûteuse en termes de maintenance il faudrait bien parce que souvent quand vous allez écouter les métiers tout le monde vous commande comme sur un menu de restaurant voilà il a zéro aujourd'hui il veut 100 demain l'idée c'est de il y a une maturité qui diffère d'un métier à l'autre l'idée c'est de les orienter vers des solutions qui pourraient être des quick wins rapides pas très coûteuses juste pour expérimenter ce genre de concept parce qu'il reste encore nouveau au sein du Maroc il y a d'autres pays qui sont super évolués par rapport à nous mais on commence à avoir des tendances au Maroc aussi il faudra les encourager en adoptant je pense qu'il y a de la place pour tout le monde en termes de solutions qu'elles soient coûteuses ou pas mais c'est pas le coup qu'il faudrait regarder enfin il faudrait regarder la facilité d'intégration et qu'est-ce qu'elle apporte il ne faut pas aller investir dans des solutions qui feront beaucoup de marketing il faut faire attention il faut prendre des solutions qui pourraient s'incruster dans un ERP le rendre plus agile plus intelligent faites beaucoup de POC moi il existe des POC sur des solutions comme ça avant d'acheter ou faire un appel d'offres il faut des POC qui prouvent avec des use cases réels parfois des POC traînent parfois deux mois et une fois qu'on les expérimente et ils apportent des résultats concrets notamment on a fait un truc sur la prédiction de la profitabilité des routes la demande etc la liste des indicateurs de coût de fuel etc tout ceci nous a permis de faire des choix sur des solutions facilement implémentables les compagnies aériennes ne sont pas riches les autres croient qu'on est riches alors qu'on rentre à peine dans le coup dans des années où il y a vraiment l'activité mais en sortant d'une crise Covid on souhaite renouer avec la profitabilité et récupérer un peu de nos parts de marché et de dépasser donc pour un DIC dans une airline vraiment le choix est judicieux on ne pourra pas engager la compagnie dans des coûts importants des investissements très coûteux pour un résultat qui va être vraiment très faible à la fin de la journée il faudra être très prudent je pense que tout le monde a vécu la crise économique de Covid je pense qu'il n'y a pas de secteur qui a échappé donc le redémarrage d'activités avec ce qui se passe autour du monde devrait permettre au DIC de faire un choix judicieux en évitant de sous-précipiter en faisant des pocs bien précis en exprimant vos besoins et en canalisant un peu la demande du métier vers des choses qui sont rapidement amortissables sur le temps très bien c'est Hicham par rapport à la même question mais je rappellerai un autre degré peut-être pour réflexion c'est on parle toujours de techno et on parle de Léa Simadil a bien expliqué sur la partie intelligence artificielle machine learning mais qu'en est-il aussi des autres technologies telles que la réalité virtuelle les robots collaboratifs les imprimants 3D les IOT etc parce que il y a forcément une relation directe sur le corps métier comment voyez-vous aussi ce sujet-là ? Très bien je commencerai déjà par un premier bout et je parlerai là en l'occurrence on va dire de la plateforme SAP un chiffre assez important puisque tout à l'heure vous avez parlé de est-ce que l'IA devient accessible pour tout type d'entreprise dans notre portfolio on va dire de base client 80% de nos clients sont des PME-PMI et ça aussi j'insiste à souligner ce chiffre parce qu'il y a une perception que SAP c'est que pour les élétistes que pour la RAM alors que la réalité effectivement on est là pour servir les grandes entreprises mais 80% encore une fois de notre base installée client c'est de la PME-PMI et on les sert avec la même technologie bien évidemment on a en fait on intègre à travers tout le cycle de recherche et de développement qu'on fait en permanence à travers les investissements qu'on a là-dedans on intègre les toutes dernières technologies pour servir nos clients l'intelligence artificielle s'impose de taille moi personnellement j'ai une lecture assez particulière peut-être sur cette histoire d'intelligence artificielle ce qu'en réalité c'est quoi c'est de l'augmentation de capacité et il y a tout un débat là-dessus l'intelligence artificielle ne date pas d'aujourd'hui c'est quelque chose qui est là depuis longtemps mais à chaque fois on rajoute une couche la différence aujourd'hui c'est la taille de données qui devient aujourd'hui vraiment on va dire le new oil dans la norme aujourd'hui en fait on est obligé de l'adresser avec une autre manière si on veut extraire de l'intelligence avec la rapidité qu'on souhaite pour prendre la décision pour réduire les coûts etc. donc c'est pour cela l'intelligence artificielle en l'enchant s'impose dans un certain nombre de sujets l'ERP bien évidemment on est une et c'est fondamental qu'on est ça je vais vous donner un exemple très très simple dans lequel on intègre l'intelligence artificielle j'ai parlé tout à l'heure des solutions du capital humain dans des process on va dire de succession il est naturel que le système doit être capable de nous proposer des profils et pas laisser à tout un chacun de commencer à venir avec des propositions différentes ça c'est un vraiment c'est un axe et encore une fois aujourd'hui c'est quelque chose qui devient accessible pour tout un chacun toute entreprise structurée de la taille de PME doit être capable d'avoir ce genre de systèmes qui sont mis en place maintenant pour répondre à votre deuxième partie de la question sur les technologies comme l'IoT etc en parlant des plateformes SAP pour nous c'est quelque chose de fondamental l'un des axes prioritaires de SAP c'est toute la partie de la play chain sur laquelle bien évidemment toute entreprise va de facto intégrer des composantes comme l'IoT etc dans la démarche dans laquelle on opère on fait du jumelage numérique de toute la chaîne de production de nos clients pour permettre aux clients de superviser de manière on va dire de manière permanente à distance ce qui se passe dans sa chaîne de production sa chaîne de distribution et bien évidemment là toutes ces technologies avancées sont on va dire deviennent de facto nécessaires et on va dire on est je dirais contraints et on est dans une logique d'intégrer ces technologies au fil de l'eau parce que c'est les technologies qui sont utilisées par nos clients et c'est plus un luxe de dire je supporte l'IoT etc c'est vraiment pour moi c'est du c'est du hasbi très bien alors moi je vais on va voir une dernière illustration parce que là on s'approche à la fin de notre webinaire qui est très intéressant qu'on va afficher tout de suite on va voir est-ce que ce que nous avons dit depuis tout à l'heure est bien reflété sur cette dernière illustration je vous demanderai très rapidement mais vraiment en quelques mots parce que j'ai encore deux trois petits sujets à discuter avant de clôturer qu'est-ce que vous en pensez alors je commencerai par Ima puisqu'elle n'a pas commenté tout à l'heure pardon je suis sur mute moi j'aime beaucoup les illustrations de Zekalia aussi et ça me permet de rebondir sur ce que dit Icham très justement tous ces buzzwords IOT l'intelligence artificielle tout ça qui ont bercé aussi notre enfance dans des films de science-fiction et qui paraissaient très éloignés aujourd'hui c'est la réalité du monde industriel c'est plus du tout comme a dit Icham tout à l'heure un luxe ou quelque chose d'inatteignable ou de fancy c'est aujourd'hui le quotidien des industries qui recherchent la performance et effectivement ces différentes technologies je vais prendre un exemple tout bête elles ne sont pas aussi complexes ou inatteignables que ça parce qu'en réalité c'est la simplicité d'un process qui va être reproduit de manière automatisée ou digitalisée un exemple très simple Icham a parlé de supply chain vous imaginez une chaîne de valeur de logistique ou distribution qui est extrêmement complexe Aziz tout à l'heure a dit dans un ERP intelligent aujourd'hui c'est le système lui-même qui peut venir ajuster la planification de la production la planification de la maintenance etc. comment il peut le faire ? il peut le faire aussi parce qu'il a des extensions comme de la IoT comme de la réalité virtuelle etc. un exemple tout simple un silo de déchargement dans lequel vous allez venir verser des graines du pétrole ou ce que vous voulez il est rempli en fonction d'un planning de déchargement ce planning de déchargement il est dans un ERP à un moment il y a un bateau qui est venu avec beaucoup plus de cargaison que ce n'était prévu ça arrive tous les jours dans les ports il va dépasser par exemple le niveau qui a été alloué en termes de stockage s'il n'y a pas d'IoT c'est-à-dire un capteur tout simplement dans le silo de déchargement la planification ne va pas être informée de ce défaut de calcul ou de capacité avec un capteur dans le silo de déchargement le système va tout de suite ajuster la planification et dire là on dépasse notre capacité de stockage il va falloir allouer un nouvel espace et peut-être même avec de l'intelligence artificielle proposer où sera trouvé ce nouvel espace parce qu'il a observé les agents faire suffisamment de fois parce qu'il les a vus allouer automatiquement l'espace qui est géographiquement le plus proche et il va le faire tout seul et c'est comme ça qu'en fait au lieu d'être comme sur l'illustration en compétition parce qu'ils sont en train de faire un bras de fer n'est-ce pas le robot et l'être humain il va être en compétition avec l'intelligence humaine en fait toutes ces nouvelles technologies ces technologies intelligentes elles sont des alliés c'est des complices de l'être humain et vont lui permettre d'aller au-delà de ce qu'il est capable de faire sinon c'est à dire un commentaire on est sur la dernière partie de l'intervention d'un humain effectivement pour faire rapidement j'ai deux petits bémots par rapport à cette illustration d'abord on a dit que le RP intelligent n'est pas là pour remplacer le RP classique il est là pour construire sur le RP classique et l'augmenter par d'autres choses par une ouverture sur d'autres choses d'autres technologies et après l'humain vs la machine je pense que c'est l'humain qui rend la machine intelligente et pas l'inverse donc c'est une complémentarité au lieu que ce soit une adversité et un combat très bien alors moi je voudrais parler juste d'un sujet peut-être qu'on va clôturer sur ça sur alors il y a le Gardner en fait qui dans son dernier CIO survey qui parle de l'adoption du cloud vis-à-vis des plateformes ERP tout éditeur confondu qui continue à croître dans le monde d'ailleurs c'est très visible dans les derniers surveils des deux dernières années et ses prédictions c'est que à horizon 2025 que le shift bascule plutôt en faveur du cloud je parle de l'hébergement bien sûr d'un ERP de toutes les solutions on va dire structurantes d'une entreprise alors quelle est la situation du Maroc et je donne peut-être la parole à Samedi comment comment les entreprises marocaines peuvent aller au cloud parce que il y a aussi un certain nombre de réglementations telles que la loi 0908 il y a aussi la RGPD à respecter même si on est sur un sol marocain quand on utilise des données de citoyens européens et pour certains qui sont considérés ou catégorisés comme des entreprises sensibles il y a aussi les exigences de la DGSS tout à fait dans un contexte réglementaire surtout pour l'entreprise publique de Tchepam on doit se conformer aux exigences de la DGSS à la loi 0109 et tout ce qu'on a cité bien entendu le cloud on ne peut pas y échapper aujourd'hui pratiquement 30% dans notre patrimoine applicatif est en cloud ce qui est déjà un pourcentage très intéressant 70% est hébergé de notre propre data center le cloud parfois on n'a pas le choix parce qu'il y a des solutions quand vous faites à l'appel d'offres elles ne sont qu'en mode cloud donc soit vous les achetez soit vous passez votre chemin et faites off-show pour cela on prend les autorisations nécessaires et s'impose auprès de la autorité compétente et une fois qu'on a le go il faut démontrer et apprémenter bien sûr la nécessité d'acquérir un système donc en plus dans l'aérien beaucoup de clouds sont prédominants parce que les solutions sont communes aux airlines donc généralement vous trouvez des éditeurs qui n'ont que ce modèle-là vous ne pouvez pas l'avoir en mode de premise comme SAP ou comme autre modèle il y a aussi un facteur économique intéressant dans l'histoire donc si vous avez l'autorisation et c'est à des plateformes de type cloud ça apporte une agilité en termes de surtout si c'est un processus totalement infogérant donc vous n'avez pas vos soucis des sauvegardes de la redondance des datas d'avoir un administrateur système qui en fait son pupitre H24 ça apporte cette agilité là surtout quand on n'est pas une entreprise qui est en service IT dans une entreprise de terrain ou une entreprise même qui est pour un autre business donc le top management est sensible à ce genre de facteur de coût tout en restant dans la conformité les gardes de la data dans son hébergement on ne peut pas échapper au cloud c'est un tsunami technologique certains qui résistent résistent à un tsunami qui va arriver un jour et qui va les contraindre à adopter ce mode là je pense que beaucoup de mindset au niveau du Maroc ont changé donc ils sont en train de bouger vers le cloud petit à petit d'autres qui sont plus avant-gardistes qu'ils ont fait depuis un certain temps nous on a commencé il y a 7-8 ans à héberger des systèmes en mode cloud souvent c'est par force parce qu'il n'y a pas d'autre chose à dire mais souvent c'est un choix technico-fonctionnel ou technico-économique qui est démontré aux plus haute instances d'entreprises à partir de là on a le beau on y va mais il faut savoir aussi que le cloud aussi il y a beaucoup d'offres sur le marché il faut bien analyser les différentes capacités que vous avez et surtout penser à un truc important qui est la réversibilité j'ai déjà eu des expériences on était sur le cloud et on est revenu dans le data center donc il faut absolument dans les contrats garder cette clause de réversibilité qui oblige l'éditeur à vous rendre la donnée et vous assister à héberger votre système dans votre data center c'est un truc important si vous ne l'avez pas vous allez vous battre avec lui au moment de la rupture du contrat donc vous n'allez pas pouvoir récupérer ni réinstaller les données et les huir de votre propre data ou de vos propres codes sources sur l'applicatif donc ça c'est vraiment important et il faudra faire attention lors de l'établissement des appels d'offres et des contrats voilà très bien en tout cas en tout cas là on m'annonce qu'il faut clôturer je suis désolé c'était tellement intéressant et attractif en termes d'interaction avec chacun de vous qu'on a laissé le temps passer en termes de questions les questions que j'ai reçues correspondent parfaitement à ce que nous avons déjà évoqué lors de notre débat donc je dis bravo parce qu'on a fait le tour même des questionnements aussi des différents participants ce qui est une très bonne chose ça veut dire qu'on était parfaitement on va dire dans le besoin de ce que les participants souhaitaient je vais peut-être vous demander de conclure et pour une dernière note je commencerai par E-mail Lady First Merci Merci Hicham pour conclure je vais commencer par le début on est là pour parler de ERP technologie et intelligence en fait un ERP un ERP intelligent c'est tout simplement du cash pour l'entreprise c'est des points d'Ebitda c'est des points de performance c'est pas un investissement c'est pas un projet un projet seulement et point c'est d'abord de la valeur de la valeur financiarisée pour l'entreprise et d'ailleurs moi j'incite toutes les personnes qui ont des discussions avec des providers informatiques de les amener tout de suite vers la discussion de la valeur et de la valeur financière parce que c'est là où ils vont pouvoir prendre des décisions beaucoup plus facilement sans trop se torturer l'esprit parce que quand on arrive à démontrer la valeur le choix d'un projet même de transformation devient beaucoup plus facile à prendre c'est parfait c'est Aziz pour moi j'aimerais conclure en sortant un petit peu du contexte de ce webinaire j'ai un souhait que je veux partager avec vous au Maroc je pense que on manque enfin on n'a pas l'osive le fait bien mais en tout cas le partage de ressources sur expérience entre communautés il n'est pas assez développé comme par exemple en France ou ailleurs en Europe où on trouve des clubs autour de solutions donc mon rêve c'est un jour constituer des clubs autour de solutions autour de systèmes au Maroc et pourquoi pas un jour réaliser avec le club autour de SAP et une réunion avec ses échanges ou avec ses équipes pour parler de défendre les utilisateurs marocains défendre leurs besoins et voilà discuter tout simplement autour de l'utilisation et de partager l'expérience autour de ces solutions donc c'est mon rêve aujourd'hui que je partage avec vous le break alors ça rejoint l'initiative de l'osive Osmos le projet Osmos donc j'invite tout le monde à adhérer à ce projet-là pour qu'on constitue ces communautés-là et partager d'abord entre nous après aller voir les éditeurs pour leur parler de nos problématiques et de nos de voilà comment améliorer les choses voilà très bien en tout cas tu es mieux placé Saint-Losine pour pouvoir avancer sur le sujet si Hicham le débat est très passionnant franchement je tiens à te féliciter pour la modération en fait j'aimerais conclure par le fait que l'ERP est vraiment quelque chose qui permet de faire du ré-engineering de process et le fait d'aller sur un ERP de taille internationale est une opération pour chaque entreprise de pouvoir faire un saut dans on va dire ses process métiers dans son organisation et il faut que les entreprises se lâchent pour on va dire adopter ce genre de solutions je prends l'exemple de SAP on est on a 50 ans d'expérience on est présent sur 180 pays on a un focus sur 27 industries donc il y a tellement de on va dire de capabilities d'intelligence etc. que les entreprises quand on voit moi je les invite à s'ouvrir à vraiment adopter ce qui vient ça va leur permettre réellement de faire des pas de géant ça c'est de un deux c'est vraiment d'aller dans cette culture de standard c'est super important je peux comprendre pour des entreprises assez complexes qui sortent du cadre on va dire international sur des business spécifiques et tout d'aller vouloir faire du spécifique etc. mais le fait de rester dans le standard ça vous permet de faire des migrations beaucoup plus simples beaucoup plus fluides et ça vous permet de tirer profit des on va dire de toutes nouvelles technologies mais aussi des process métiers qui sont en train d'être vérités de voir ce qui se fait de mieux à travers la planète pour servir cette entreprise cette PME qui est par-ci par-là et ça va vraiment leur permettre d'être beaucoup plus compétibles. Bekhan merci beaucoup si Hicham donc on laissera le dernier mot à Simeidi avec l'ouverture du ciel marocain donc on essaiera de clôturer avec une bonne note oui tout à fait merci beaucoup moi je voulais juste conclure sur un enfin déjà je vous remercie tous pour la qualité des échanges j'ai appris beaucoup des retours d'expérience des uns et des autres j'espère qu'on aura d'autres occasions pour échanger donc voilà la bonne nouvelle c'est que cette semaine elle est elle est elle est elle est elle est historique parce que c'est l'ouverture du ciel marocain après tant de mois d'arrêt mais le lien avec notre sujet l'ERP qu'il soit qu'à l'Asie quoi intelligent il y a une composante humaine importante pour sa réussite il y a un sponsorship fort d'un leader qui voit une vision qui nous la mandate nous on dit ici on traduit cette vision par des projets qui sont ERP ou autres et on a un facteur humain qui sont pour faire décoller un avion pour ceux qui ne le savent pas il faut à peu près 100 métiers 100 métiers pour faire décoller un avion c'est énorme et quand on met des projets d'entreprise de tel envergure tel ERP ou autre souvent on a des compétences de tous les domaines en tout cas c'est ça notre stratégie de démarche c'est de faire adhérer le maximum de personnes pour l'adoption du système et l'être humain est important dans la réussite c'est qu'on travaille tous en synergie collective et en bonne intelligence de groupe quel que soit le projet complexe ou moins complexe il avoutira dans la bonne ambiance et donc le facteur humain que je salue est important dans l'entreprise sans lui les ERP apportent une technologie mais aussi l'adoption et le fait de les faire tourner la bécane un maximum pour tirer vers le haut les process métiers et apporter une réponse à des problématiques au quotidien est un facteur clé de succès voilà merci en tout cas merci beaucoup et sur ce clin d'oeil sur le sur on va dire le facteur humain qui est très important pour toute transformation d'une entreprise d'un business de l'entreprise et je te remercie d'avoir fait ce petit clin d'oeil parce qu'effectivement on ne l'avait pas abordé directement sur le sujet mais on sait très bien qu'aujourd'hui tout le succès qu'on peut avoir au niveau d'une entreprise ne peut pas se faire sans le facteur humain sur cette note là donc je remercie je remercie tous les participants d'avoir participé avec nous par rapport à ce webinaire merci à nos invités la régie Nihal Loubna Amir Zakaria pour les illustrations et je remercie aussi nos valeureux invités experts je vous remercie pour tout cet échange là qui est très fructueux et je vous dis à la prochaine et bonne soirée merci à tous à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada